Bonjour les enfants, c'est Biscotte la mascotte. Bonjour les enfants, c'est maîtresse Fanny, maîtresse coronavirus, comme vous voulez. Aujourd'hui, on va faire, qu'est-ce qu'on fait Biscotte ? De la pâte à sel. Hum, j'adore ça. Comment ça, tu adores ça ? J'adore ça parce qu'en fait, maîtresse elle m'a dit qu'on pouvait en manger un petit peu. Alors oui, donc c'est de la pâte à sel, c'est une recette de patouille. Oui, en effet, vous pouvez en manger un petit peu parce que dedans, il y a de la farine, du sel et de l'eau. Donc, ça se mange. Mais attention, c'est vraiment un petit peu Biscotte. D'accord, maîtresse. Oui, parce que si tu en manges trop, je te connais, après tu auras très mal au ventre. C'est pareil pour vous les enfants, ok ? On compte sur vous. On compte sur vous ! Bon, alors Biscotte, on t'écoute. Alors, pour ça, il te faut des ustensiles, un saladier, une cuillère à soupe et un verre. Bravo Biscotte. Et ensuite, pour les ingrédients ? Ben, les ingrédients, c'est tout simple. C'est du sucre. Pardon ? Euh, de la farine. Oui, merci. Il en faut combien de la farine ? Eh ben, hop ! Euh, deux ! Oui, deux verres de farine. Ensuite, du sucre. Mais non, Biscotte, voyons ! Oh oh, c'est du sel. Oui, ben oui, c'est pour ça que ça s'appelle la pâte à sel, d'ailleurs. Combien il en faut ? Un seul verre. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a qui est déjà prêt ? Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un verre d'eau tiède, ça veut dire ni chaud ni froid. Il ne faut pas le mettre à la bouillard, il faut juste prendre du robinet chaude. Ouais, c'est ça. Donc, vous ouvrez juste votre robinet avec de l'eau un peu chaude pour avoir de l'eau tiède. Et c'est parti ! Alors voilà, Biscotte a déjà mis les deux verres de farine. Et tu es en train de mettre quoi, la Biscotte ? Le sel, mais je ne vois rien du tout. Est-ce que ça coule ? Ouais, c'est bon, ça coule, mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Bon, allez, on vous reprend quand le verre est plein. Voilà, Biscotte, elle a fini de remplir. Du coup, tu verses le sel dans le saladier avec déjà la farine. Iouf ! C'est bon ! Et maintenant, vous rajoutez juste l'eau tiède. Très bien ! Alors la Biscotte, par contre, je suis désolée, mais c'est moi qui vais le faire. D'accord, je regarde dans le saladier. Je verse l'eau tiède. Et maintenant, les enfants, c'est à vous de jouer. Vous prenez vos mains, vous remontez les manches. Vous pouvez prendre un tablier si vous voulez. Et on se retrouve juste après, à la patine. Oui ! Bon, encore une fois, j'ai trouvé un petit assistant pour malaxer la pâte. Et puis en manger un petit peu au passage. Biscotte, fais pas la tête ! Non, mais après, je veux faire, moi ! Mais oui, tu vas faire, t'inquiète pas ! Alors, juste une petite indication. Une fois que vous avez fait vos formes, etc., que vous avez bien profité, vous laissez sécher 12 heures à l'air libre. Et ensuite, vous pouvez mettre au four, la faire cuire au thermostat 3. C'est à peu près 80 degrés. Voilà. Et là, j'ai laissé la pâte nature, parce que nous, après, on va la peindre. Vous pouvez la peindre avec de la peinture à l'eau. Il n'y a pas de souci, une fois qu'elle sera bien sèche. Ou sinon, vous pouvez la colorer directement, la pâte, soit avec du colorant alimentaire que vous diluez dans l'eau, ou soit sinon avec des paillettes, du mar de café, du paprika, tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, nous, on va profiter un petit peu. Bonne journée !